Bonjour à toutes, alors aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris et top flop du mois de juillet. On y va, c'est parti ! Donc je vais commencer par les produits de la Birchbox du mois de juillet. J'avais eu le produit de la marque Amica, qui est un spray à utiliser sur les cheveux humides pour assurer un beau volume, etc. Mais aussi pour les cheveux secs, séchés. Et franchement, je m'en suis servi très 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 peu. Et ce produit, je ne l'ai pas du tout aimé. Moi, il me faisait les cheveux secs, les cheveux collants. J'ai pas du tout aimé le phoenix à laissé sur mes cheveux. Donc pour moi, c'est un flop. Et ce produit-là, le grand format de 237ml, il coûte 24€. Franchement, c'est du foutage de gueule. Pour moi, c'est un flop total. Ensuite, j'avais reçu aussi un produit dans la Birchbox de la marque Anatomy Kals. Voilà, qui est comme ceci. Une body lotion de 200ml qui coûte 6€. Enfin là, c'est 50ml. Et franchement, pour moi, ça c'est vraiment un favori. Déjà pour l'odeur, il sent super 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 bon. Il est facile à appliquer sur la peau. Il pénètre facilement. L'odeur, elle reste assez longtemps. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Et pour le petit prix, 6€. Si je le trouve, je le rachèterai sans hésiter. Car vraiment, c'est un coup de cœur. Et j'adore ce produit, j'adore. Également dans la Birchbox, j'avais reçu un pinceau pour appliquer le fard à paupières. Qui est comme ceci. Comme vous voyez, il est sale parce que je l'ai énormément utilisé. Et pour moi, c'est également un top et un favori également, oui. Il coûte à la base 9,90€. Il est vraiment très très joli. Les fards, ils s'appliquent super bien. Enfin, ce pinceau, il est vraiment top. Je vous le recommande. Je vais l'embarquer d'ailleurs pour les vacances. Parce qu'il est vraiment... Franchement, il est trop trop bien pour appliquer le fard, pour estomper, pour tout quoi. Il est vraiment top, top, top. J'adore ce pinceau. Il y a aussi un produit de Cynthia Roley Beauty. Un brine tanning illuminateur. Bon, c'est un illuminateur qui est comme ceci. Voilà. Je vais vous montrer vite fait. Pour moi, c'est un flop total. Car là, le swatch, il va être vraiment très très bien. Ça, il n'y a pas à dire. Il est super joli comme ça. Mais voilà. Mais comme vous pouvez... Là, je le porte. Et franchement, on ne le voit pas. Pratiquement pas. Je trouve que pour 3 grammes, 27 euros. Il ne faut pas se foutre de la gueule du monde non plus. Je trouve que c'est vraiment abusé pour le produit que c'est. Moi, je l'ai appliqué ce matin. On ne voit pas tant que ça. Franchement... Franchement, c'est une connerie monumentale. Et franchement, 27 euros, ça ne vaut jamais 27 euros ce produit-là. Je ne le recommande absolument pas. Il y a des highlighters qui sont bien mieux que ça. Qui coûtent beaucoup moins cher et beaucoup mieux que ça. Ça, c'est clair. L'eau micellaire de la marque... Pardon. Non, on ne voit rien en fait. De la marque Thermalive. Les 250 millilitres coûtent 15,90 euros. C'est vrai qu'il nettoie bien, qu'il enlève bien le maquillage et tout. Mais après, il pique énormément les yeux. C'est affreux. Moi, j'avais l'impression que ça m'avait brûlé les paupières. C'était une catastrophe. Donc, ce n'est pas un produit que je recommanderais pour moi. C'est un flop. Il y a des eaux micellaires qui sont bien mieux que ça. Et qui ne piquent pas du tout les yeux. Donc, franchement... Et puis après, ça colle. C'est une catastrophe. Moi, franchement, je n'ai pas du tout aimé ce produit. Je l'ai fini quand même parce que j'ai voulu le tester jusqu'au bout. Mais franchement, pour moi, c'est un flop. Pour continuer dans les produits beauté, vite fait, je vous montre ceci. Ce sont les trois nouveaux masques à argile et eucalyptus. Trois argiles pures et charbon. Et trois argiles pures algues rouges. Voilà. Donc, ces trois produits, franchement, c'est un coup de cœur. C'est un favori. J'ai beaucoup aimé les utiliser. D'ailleurs, je les utilise tous les deux, trois jours. Je fais les trois en même temps, en fait, sur différentes zones de mon visage. Et franchement, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ces produits. Je vous les recommande à 100% pour moi. C'est un favori et un gros coup de cœur. Ensuite, une solution micellaire démaquillante de la marque Biface. 0% d'alcool, 0% de savon, sans parabène, démaquillant douceur, visage, yeux et lèvres. Pour peau sensible, sèche, irritée ou à tendance rosacée. Voilà. Contrôlée sous contrôle... Non. Testée sous contrôle dermatologique et ophtalmologique. Elle est bien, mais sans plus. C'est pas un produit que je rachèterai. C'est... C'est ni un top, ni un flop. Le prix, elle est pas chère du tout. Je crois qu'elle coûte moins de 3, 4 euros. Je veux pas vous raconter de bêtises. Le seul souci que je lui donnerai, c'est que ça démaquille pas du tout. Les maquillages, les mascaras waterproof, tout ce qui est waterproof. Et ça laisse un fini collant, quoi. C'est pas... Ça c'est pas terrible. Rien que pour ça, franchement, je rachèterai pas. Voilà. Ensuite, un déodorant de la marque FA. Le Pink Passion. Alors, il sent vraiment très très bon. 48 heures en trit transpirant. Franchement, je m'aventurerai pas pour 48 heures sans me laver ou remettre du déo. Parce que ça ne tiendra jamais 48 heures. Et puis là, c'est l'été, il fait super chaud et tout. Jamais matin, midi et soir du déo. Donc, il est pas très 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 efficace en ces grosses chaleurs. Je l'ai pas payé cher, mais pour moi, c'est pas un top. C'est pas un flop non plus. Je trouve que c'est pas du tout un très très bon anti-transpirant, quoi. Franchement, il y a des déos qui sont bien mieux que ça. Franchement, je préférais le Sanex que j'avais avant. Il n'y a pas photo. Donc, je rachèterai Sanex, sûrement. Mais enfin, je ne rachèterai pas parce que franchement, c'est pas terrible terrible. Ensuite, deux grands gels douche de la marque Beauty X, Always Beauty X Fresh. Voilà. Alors là, c'est le Feel Enchanted. Et là, c'est le Twilight Amber. Alors, ces deux produits, pour moi, c'est des grosses découvertes parce que je ne connaissais pas du tout la marque. J'ai acheté ça à Autos, en Suisse. C'est payé, il y a encore le prix dessus. Un franc 50, ce qui fait environ 1,20€, 1,25€ quelque chose dans ces eaux-là, à peu près. Ils sont vraiment topissimes. L'odeur après la douche, elle reste. Il n'y a pas de soucis. Le seul petit bémol que je lui laisserai un petit peu assécher la peau. Donc, à mon avis, il y a des trucs qui ne doivent pas être très bons dedans. Ouais, je ne sais pas. Moi, je ne connais pas trop les étiquettes. Donc, voilà. Mais sinon, franchement, si je retourne en Suisse, je les rachèterai, ces deux-là. Parce que franchement, je les ai beaucoup aimés. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est vraiment un top pour moi. Encore un gel douche, cette fois, de la marque Sien, qui vient de chez Lidl. C'est la collection de cet été. Donc, gel douche watermelon, corps et cheveux, en édition limitée. C'est un 300ml. Ça coûtait moins de 1€. Il sent vraiment très, très, très bon, le melon. Bon, moi, je n'aime pas le melon. J'en mange pas. J'aime pas ça. Mais alors, il sent super bon, le melon. Franchement, l'odeur, elle est très, très, très agréable. Après, c'est vraiment du parfum de synthèse. Ça, il n'y a pas à dire. À moins de 1€, ils ne vont pas mettre du vrai melon dedans, quoi. Pas un top. C'est pas un flop non plus. C'est pas un top ni un flop. Euh, parce que... Ouais, je suis en train de dire quoi, là ? Non. C'est pas un flop. Non. C'est pas un top, plutôt. Parce que l'odeur, elle ne reste pas du tout sur le corps après la douche. Franchement, je suis assez déçue pour ça. Mais ça reste quand même un très bon produit qui lave très bien. Ça, il n'y a pas de soucis. Après, moi, je l'ai utilisé que pour le corps. Les cheveux, je ne m'y aventurerai pas. Voilà. Donc, pour moi, c'est ni un top ni un flop. Il était quand même sympa. Et il est encore plein. Donc, voilà. Ensuite, un gel nettoyant pour les mains. Spa by Sien Asian Touch fraîcheur d'agrumes. C'est un savon liquide pour les mains qui vient également de chez Sien à Lidl. Il coûtait 65 centimes, je crois. Et il sentait super bon. L'odeur, elle reste. Il sent encore bon. L'odeur, franchement, est restée sur les mains pendant un long moment. Pour moi, c'est un top. Ensuite, deux gels lavants également de la marque Sien de chez Lidl. Oui, je suis abonnée chez Lidl. J'adore les produits de chez Lidl. Et particulièrement la marque Sien. Donc, ici, c'est le savon liquide fruit de la passion et noix de coco. Bien sûr, encore des parfums de synthèse. Enfin, il reste longtemps. De toute façon, ces savons liquides chez Lidl, franchement, n'allez pas acheter le petit marseillais ou je ne sais quoi. Parce qu'il nettoie aussi bien les mains. Et après, elles sentent super bon pendant un bon moment. Donc, pour 65 centimes, ça vaut vraiment le coup. Et là, je ne l'ai pas testé en entier, mais je voulais le rajouter quand même dans mes favoris. Enfin, mes tops, flops de ce mois-ci. Donc, celui-ci, c'est à la fleur d'amandier. Pour moi, c'est franchement un top. Ces deux-là, je les aime beaucoup. Du coup, je rachète de toute façon tout le temps, tous les mois, des produits pour les mains de chez Lidl quoi. Donc, franchement, ils sont topissimes. Ils sentent super bon. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, pour faire ma semi-permanente là, ma coloration semi-permanente, j'ai mélangé la coloration avec cet après-shampooing de la marque Sien. Encore, après-shampooing provitaminé Repair & Care pour cheveux abîmés et fatigués. Et franchement, je n'ai pas eu de soucis avec. Après, j'ai les cheveux super doux. Ils sont vraiment bien quoi, il n'y a pas de soucis. J'avais peur quand même. Je me suis dit, ouais, prendre un après-shampooing d'une marque comme ça, je ne sais pas trop. Et puis, je ne voulais pas mettre le prix surtout pour faire mes semi-permanentes quoi, en coloration. Et puis, en fait, je ne suis pas du tout déçue. Je rachèterai franchement sans souci parce que ça me laisse les cheveux super doux. On dirait qu'ils sont, je ne sais pas, ils sont vraiment doux. Et franchement, ils sont super bien. Il marque Repare et protège le cuir chevelu, rend vos cheveux plus brillants. Ça, c'est vrai. Et plus facile à démêler. Il démêle super bien les cheveux. Fortifie la fibre capillaire des racines jusqu'aux pointes. C'est enrichi en provitamine B5 et ça laisse un film protecteur. Voilà ce que je peux dire. Laissez agir une à deux minutes. Non, franchement, si vous n'avez pas encore testé ces produits-là, je vous les recommande. Pour moi, c'est un top. Maintenant, on a fini avec tout ce qui concerne la beauté. Je vais mettre dans mes favoris cette bougie de la marque Yankee Candle Home Inspiration. Elle coûtait 7 euros. Là, je n'en ai pas retrouvé d'ailleurs au magasin courant. Elle est à la vanille et elle sent divinement bon. Elle a une bombe à la maison. J'adore, j'adore, j'adore. Franchement, elle valait vraiment le coup. Donc, si j'en retrouve, franchement, j'en rachèterais sans souci parce que ça vaut vraiment le coup. Elle sent super bon. Et ça se diffuse vraiment très, très bien dans la maison. Donc, j'adore et c'est un favori. Maintenant, nous allons parler. Glouglou. Donc, j'ai découvert, il n'y a pas longtemps, je crois que c'est la semaine dernière, le Lipton Green Ice Tea Saveur Agrume, qui est comme ceci. Et pour moi, c'est un favori. Franchement, il est super, 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 super bon. Arômes naturels de pamplemousse et de citron. Citron vert, correcteur d'acidité, bien sûr. Thé vert, 1,4 g par litre. Donc, franchement, ça, c'est trop bon. Je le mets dans mes favoris, celui-ci. J'ai également dans mes favoris l'Arizona Ice Tea with Peche Flavor. Voilà, j'adore leurs bouteilles déjà. Thé noir avec de la peche. Alors, attendez, je cherche en français. Thé noir goût pêche. Extrait de thé noir, 0,14%. Arômes naturels de pêche, 0,06%. Voilà. Franchement, ils sont super, super bons. Moi, j'adore la marque Arizona. J'adore, de toute façon. L'été, ils sont toujours super, super, super bons. Ensuite, j'ai acheté... C'était la première fois que j'ai testé aussi. Donc, c'est une découverte pour moi. Little Miraculous. Je ne suis pas bonne en anglais du tout. Organic Energizer. Green Tea Pamegranate. Ginseng. Acai Agave. Voilà. Alors, ça se présente comme ceci. Ça vient de l'agriculture biologique. Voilà. Donc, c'est de l'eau, du jus de fruits à base de concentré, 4,1%. Pomme, 2,3%. Citron, 1,4%. Grenade. Sirop d'agave. Sucre de canne. Extrait de jus d'açaï. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Extrait de thé vert. Extrait de ginseng. Arôme naturel. Voilà. C'est que des produits issus de l'agriculture biologique, franchement. Je le mets également dans mes favoris parce que c'était une vraie découverte pour moi. Et franchement, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ce produit. J'adore. J'ai vraiment adoré. Putain, je ne sais pas ce que j'ai foutu de notre bouteille. Il m'a mangé une bouteille. Bon, tant pis. Donc, d'autres thés. Oui, on a fait le plein de thé glacé avec mon mari. C'est incroyable. Donc, de la marque Mighty. Il me manque une bouteille. Je ne sais pas ce que j'en ai fait. Tant pis. Alors, celui-là, c'est thé infusé glacé. Euh, ouais. C'est sûr. Thé vert, saveur citron. Ça m'a fait penser celui-ci au pulco. Ouais, ça m'a fait beaucoup penser au pulco. Et Dieu sait que j'ai horreur du pulco. J'en ai horreur. Mais ça, j'ai bien aimé. C'était vraiment très, 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 très bon. Ensuite, il y avait thé noir parfum pêche blanche. Qui était également très bon aussi. Ce que j'ai beaucoup apprécié dans ceux-là, c'est qu'ils ne sont pas trop, trop, trop sucrés. Euh, franchement, ça, j'ai apprécié. Parce que des fois, il y a des thés glacés. Style la marque Lipton ou Ice Tea. Ils sont vachement sucrés. Et au bout d'un moment, c'est écœurant. Et ça, en fait, pas du tout. C'est sans arômes artificiels, sans conservateurs, sans colorants et sans édulcorants. 40% moins sucrés que la plupart des boissons sucrées. Donc, voilà. Ouais, enfin. Franchement, ça, j'ai beaucoup aimé. Après, c'est un petit peu cher comparé à d'autres thés glacés. C'est sûr. Mais franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, c'est des favoris. Je suis mort de rire. Je croyais que j'avais fini. En fait, il me manque juste un truc. C'est trop couillon. Donc, et pour finir... Euh, non, pas pour finir. Non, j'ai pas fini de vous emmerder. Et voici d'autres thés glacés que j'ai acheté à Lidl. Je crois que les trois bouteilles, c'était 1,21 €. Je sais plus. Enfin, bref. Ce n'est pas grave. C'était pas cher du tout. C'est des bouteilles de 1,5 litre. Donc, ici, il y a le... Non, mais ils s'appellent tous comme ça. California Tea. Ils viennent de chez Lidl. Là, c'est le Taste of Green Tea Honey. C'est un thé à l'extrait de thé vert saveur citron-miel. Franchement, il est super, super bon. Celui-là, je l'ai beaucoup aimé. Euh... J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Oui, je regarde en même temps si c'est vraiment des arômes naturels ou des arômes artificiels, comme on trouve un peu des arômes artificiels un petit peu partout, style dans les sirops et tout ça, et qu'on en a marre de se faire avoir, bien sûr. Donc, ouais, c'est des arômes naturels. Donc, c'est très bien. Celui-ci... Je fais des bêtises. Celui-ci, c'est Taste... Taste of White Tea Blueberry. Donc, c'est du thé blanc saveur poire et myrtille. Et franchement, on sent très, très bien la poire et la myrtille. C'est... Franchement, je l'ai beaucoup aimé celui-là aussi. Euh... C'est tout est naturel. Il y a même du miel dedans. C'est marqué dessus. Arômes naturels. Extrait de thé blanc, etc. Etc. Voilà. Et celui-ci, c'est le Taste of Green Tea Pomegranate. Non. Je croyais que je l'avais déjà dit. Mais c'est pas grave. Donc, celui-ci, à l'extrait de thé vert, saveur pomme et grenade. Euh... Je crois que des trois, c'est celui que j'ai le moins aimé. Bah alors... Pour moi, c'est... Voilà. C'est... C'est des... C'est des favoris. Franchement, c'est... 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 C'était nouveau chez Lidl. Je sais pas s'il y en a encore. S'il y en a... Prenez-les, franchement. Goûtez-les. Et vous m'en direz des nouvelles. Parce que franchement, ils sont super bons. Et pour le prix, il ne faut surtout pas s'en passer. Et pour finir, euh... On avait pris un surgelé de la marque Vitasia China. Ceci. C'est... Ouais. C'est un surgelé. Stir fry vegetables. Voilà. Moi et l'anglais, ça fait 12. Donc, c'est... Euh... 69% de mélange de légumes avec 12% de jambes d'haricots mango surgelés. Donc, il y a des carottes, des poireaux, des jambes d'haricots mango. Petit pois, chou blanc, chou fleur, pouce de bambou, poivron rouge aux oreilles de judas. Oreilles de judas. Oui, c'est les champignons noirs. Là, vous savez qu'on retrouve dans les repas chinois. Champignons de Paris. Poids gourmand. Par contre, le petit hic, c'est l'huile végétale. Et c'est quoi ? De l'huile de palme. Comme si on ne pouvait pas remplacer l'huile de palme par l'huile d'olive. L'huile de tournesol ou... Ou... Je ne sais pas. Quelque chose d'autre, quoi. Et de l'huile de coco. Moi, pourquoi pas. Il y a du gingembre au confit. Celle de cuisine. Sucre. Arôme. Arôme. En principe, quand il y a marqué que arôme, c'est de l'arôme artificiel. Bref, enfin, on s'en fout. Ceci, j'ai beaucoup aimé. Franchement, c'est super, super bon. Bon, le seul hic, comme je vous ai dit, c'est l'huile de palme. Franchement, ça, on pourrait s'en passer. C'est vrai qu'il y en a assez dans le Nutella pour en avoir dans tous les plats. Donc, voilà. Et franchement, si vous trouvez ceci dans votre Lidl, prenez-le, goûtez-le et vous m'en direz des nouvelles. Parce que franchement, c'est super bon. Il n'y a pas de viande. Ça fait un peu repas vegan, végétarien. Je ne sais pas comment vous dire. Et franchement, ça vaut vraiment le détour. J'ai beaucoup aimé ce truc. Les légumes, ils restent croustillants et tout, franchement. Enfin, croustillants. Croquants. Parce que croustillants, ce n'est pas ça. Croquants. C'est vraiment super bon, quoi. Ça déchire, ça déchire. Sans pépé le bouc, ça déchire. J'ai aussi un favori. C'est la première fois que je le fais. Mais je vais le faire maintenant. Non, en fait, c'est deux favoris. C'est deux favoris musicaux. Donc, je vais vous faire écouter. Et vous m'en direz des nouvelles. C'est parti. 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 Flop. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Super, 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 super plaisir. Moi, je vous embrasse. Et je vous dis à très, très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 sous-titrage ST' 501